Il est 7h, l'heure de l'info locale. Au sommaire de ce journal, les sous-traitants de l'usine Smart d'Hombard sont inquiets. Ils craignent que le constructeur allemand fasse de moins en moins appel à eux. Les surveillants des prisons de Sargomin et d'Hormingen seront en grève demain. Ils nous diront pourquoi et puis jouer au tarot pendant 24h. S'il vous plaît, restez avec nous, on en parle en fin de journal. Un acte inconcevable et inconscient, c'est en ces termes que la commune de Beren-les-Forbacs a dénoncé sur sa page Facebook un nouveau dépôt d'ordures dans la forêt de la Pfisterkel. Alors c'est loin d'être la première fois que ça arrive, mais là il s'agit pas moins d'une trentaine d'anciens téléviseurs qui ont été déposés au milieu des bois. Ça s'est passé dans la nuit, on ne sait pas qui a fait ça. Une plainte de la commune a été déposée, le ou les coupables risquent jusqu'à 1500 euros d'amende. Et puis je vous le disais en titre, les employés des entreprises sous-traitées par Smart sont inquiets. Ils ont organisé une opération de tractage dès 5h ce matin à l'Europol de Hambard. La raison de leur crainte, la production à l'usine Smart va passer de 500 véhicules par jour à 75. Écoutez Denis Boss, il est délégué CGT. Voilà, et les syndicats ont demandé au groupe Smart une réponse sous 15 jours, sinon ils menacent de durcir le mouvement. Un autre mouvement, celui des surveillants pénitentie d'Hormingen et de Sargumine. Ils devraient bloquer l'entrée de leurs deux maisons d'arrêt demain toute la journée. Ils parlent de mauvaises conditions de travail. Des blocages qui sont aussi une réaction à l'agression de deux surveillants par un détenu ce mardi à Condé-sur-Sarthe en Normandie. Les 24h du Tarot, c'est comme ça qu'on pourrait appeler la nouvelle compétition, organisée par le Tarot Club de Dieuze à la salle des fêtes de Marsal. 24h puisqu'elle va commencer ce samedi à 15h pour se terminer le lendemain, donc dimanche à 15h. Les joueurs par équipe de deux se relaient pendant que l'un joue, l'autre se repose. Les explications de Patrick Terribil, président du club. Et donc si vous voulez jouer pendant 24h au Tarot, il reste encore des places. Les courageux peuvent contacter le Club de Dieuze pour s'inscrire. Allez, bon réveil à notre écoute, à plus tard.